Après Jean Ping, Ginzumba Damaï Maganga Moussavou, le chef de l'État gabonais sortant, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs candidat à sa propre succession, a déposé son dossier de candidature ce samedi à la Sénap, Commission nationale autonome et permanente. Le dossier de candidature était composé entre autres d'une demande manuscrite, d'une copie d'acte de naissance certifié conforme, d'une quittance délivrée par le Trésor public attestant du versement du cautionnement électoral, des montants de 20 millions de francs CFA, un certificat médical datant de moins de 3 mois et une déclaration sur l'honneur. Je suis donc allé déposer mon dossier de candidature à la Sénap, dossier qui a donc été enregistré en bonne et due forme. Il ne manquait aucune pièce, et même pour la petite histoire, vous savez que la Sénap a demandé d'autres pièces, donc un certificat de nationalité. Moi je l'ai présenté, mais il y a d'autres candidats qui ont écrit à la cour constitutionnelle pour dire que non, on n'a pas besoin de présenter cette pièce. Selon la Sénap, le dossier du candidat Ali Bongo Ndimba est complet et a été déposé en bonne et due forme. Fort de cela, le champion du parti démocratique gabonais au pouvoir dit n'avoir peur que du peuple seul capable de le sanctionner. C'est toujours la même chose, si Ali Bongo déposait dessus, il va voir, si Ali Bongo déposait dessus, il va voir. J'ai toujours les menaces. Moi Ali, je ne crains que vous, je ne crains que la sanction de mon peuple, de ma famille. Les autres, ils peuvent parler. Ce jour qu'ils craignaient, ce jour qu'ils redoutaient d'arriver. Que le match commence vite, car nous sommes pressés, pressés avec votre soutien de s'enlever le trophée de la victoire. Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mes chers compatriotes, commence notre marche vers la victoire. Le scrutin présidentiel aura lieu le 27 août 2016. Selon la liste électorale remise vendredi à la Sénap par le ministre de l'Intérieur, par Comoubélé, 628 124 électeurs ont été enregistrés et devront prendre part à cette élection historique.